La Bat-trott, oui, la Bat-trott, c'est une trottinette Batman. Efficient, efficace, épurée, pour moi c'est une Bat-trott, tout simplement. Salut les amis, bienvenue chez Volti, aujourd'hui ça va être une vidéo Nami-Store, je vais vous présenter la nouvelle climat. Et oui, la nouvelle climat, il y a déjà eu pas mal de vidéos sur YouTube, je me devais de vous présenter cette Nami, ça manquait sur ma chaîne, j'en profitais car il y a quelques nouveautés sur cette Nami-Climat. Mais avant ça, je vais vous montrer une préparation Funtrott sur une Nami-Blast, regardez-moi comment elle est magnifique cette Nami-Blast. Donc elle a été repeinte entièrement, donc Funtrott a démonté entièrement cette trottinette, le châssis a été repeint, les bras ont été repeints, la suspension à l'avant a été repeinte. Pour les passionnés, vous me direz dans les commentaires à quoi correspondent ces couleurs. Il y a même une spéciale édition numéro 14 by Funtrott, donc c'est le 14ème modèle réalisé par Funtrott. En plus de la peinture, bien sûr, comme vous avez pu le voir, il y a du Magura, 4 pistons à l'avant, 2 pistons à l'arrière, vous savez qu'on freine toujours plus à l'avant qu'à l'arrière. Funtrott a installé des pneus PMT, donc des pneus slick PMT, T40 à l'arrière et T41 à l'avant. Alors avec ces étriers Magura, bien sûr, il y a des magnifiques MT Trail, levier deux doigts, la purge est vraiment parfaite, il y a un cintre, un carbone. Il a même poussé la perfection et deux bagues, il les a peints de la bonne couleur. Pour faire un rappel, comme la potence qui est ici, le bleu est vraiment, c'est un bleu vert qui est vraiment magnifique. Il y a des stickers de jante, c'est vraiment en raccord, la couleur est vraiment identique par rapport à la suspension. Il y a des stickers Nami Viper, il a même poussé le détail, regardez, il y a un petit bandeau de couleurs tout le long du deck. Donc c'est un deck en plexi avec la couleur bleu vert qui est vraiment magnifique. Cette trottinette, c'est une trottinette démo de présentation du savoir-faire de Funtrott chez Volty. Donc n'hésitez pas à venir en boutique à Boulogne pour pouvoir voir ce qui est possible de réaliser sur votre trottinette. C'est un modèle de démonstration, mais vous pouvez venir avec votre trottinette, vous dites à Volty, j'aimerais bien cette couleur-là, cette couleur-là, qu'est-ce que vous pouvez me faire et après Volty vous fera un devis. Bon voilà, pour cette petite aparté Funtrott by Volty ou Volty by Funtrott, je ne sais pas, vous me direz ce que vous préférez. Et maintenant, on va parler climat. Allez, maintenant on va parler climat. Alors comme d'habitude, on va parler prix caractéristiques pour commencer la vidéo, comme ça vous aurez toutes les informations dès le début de la vidéo. Aujourd'hui, je vous ai sorti une Climat One et une Climat Max. Pour avoir toutes ces informations, n'hésitez pas à aller sur le site Volty.co, pendant qu'on y est, je vais vous parler tarif. Mais avant de vous parler tarif, on n'oublie pas le code promo JeffRide, valable sur tout le site de Volty, pour avoir une bonne petite remise. La remise, elle est surprise. Donc cette Climat One qui est ici présente, on va faire le tour de la trottinette ensemble, mais avant ça, on va parler prix. Elle est à 2099 euros sans le code de remise JeffRide. Cette Climat One, c'est un seul moteur, je vous rappelle, un seul moteur 25 ampères. Après, il y a la Climat 25 ampères de moteur. La Climat 25 ampères de moteur, elle est à 2599 euros, au moment où je vous parle, bien sûr, toujours sans le code de remise JeffRide. Et enfin, le modèle haut de gamme, le modèle luxe de chez Nami, la Nami Climat Max, qui elle a une batterie, il me semble, de 30 ampères, si je ne dis pas de bêtises. Et elle est à 3099 euros, toujours sans le code de remise JeffRide. Alors maintenant que je vous ai parlé tarif, on va parler caractéristiques techniques. J'ai devant moi la Climat One, on va commencer par celle-ci. Climat One, 60 volts, 25 ampères. Puissance, un moteur, 2000 watts, vitesse max sur circuit, 55 km heure. Autonomie, il parle de 120 km, mais c'est quand vous êtes bridé à 25 km heure. Le poids max, 110 kg sur cette trottinette. Un chargeur rapide de 60 volts, 5 ampères est fourni avec cette trottinette. C'est vraiment très très bien, on n'est pas habitué à ça. Donc 5 ampères, on divise 25 par 5 pour avoir le temps de charge, si la batterie est de 0% jusqu'à 100%. J'insiste. Freinage hydraulique, deux pistons. Contrôleur, 40 ampères, IP65. Ils ont coulé du gel dans le contrôleur, comme ça vous n'avez aucun risque, vous pouvez rouler sous la pluie. Poids de l'engin, 33,8 kg. Contrairement à une Climat Normal et Climat Max avec deux moteurs, on est à 37,6, 38 kg avec deux moteurs. Des pneus 10 pouces en tubeless, IPX5. L'afficheur, il est IP65. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? C'est tout. J'ai fait le tour des caractéristiques techniques de la One. Maintenant, je vais vous parler Climat et Climat Max. Climat et Climat Max, deux moteurs. Batterie, 60 volts, 25 ampères pour la Climat. Climat Max, 60 volts, 30 ampères. Donc 5 ampères de plus, donc plus d'autonomie. Deux fois 1000 watts. Vitesse Max, 65 km heure. Autonomie. Donc la Climat Normal avec la batterie 25 ampères, 80 km d'autonomie annoncée. A 25 km heure, toujours. Sur la Climat Max, vous allez gagner 20 km de plus d'autonomie. Encore à 25 km heure. Donc le poids, ça ne change rien. Les chargeurs, c'est toujours des chargeurs rapides 5 ampères comme la Climat One. Mais bien sûr, le temps de charge est à peu près une heure de plus sur la Climat Max. Vu qu'il y a 5 ampères de plus, une heure de plus. Freinage hydraulique, rien ne change. Deux contrôleurs de 40 ampères, sur la Climat One, un seul contrôleur, un seul moteur. Climat Normal, Climat Max. Deux contrôleurs, donc deux fois 40 ampères. Tout le reste, c'est exactement pareil que ce que je vous ai annoncé pour la Climat One. IPX5, écran IP65. Alors, ce n'est pas fini avec les caractéristiques techniques. Cette trottinette, elle est partie entre les mains de l'Utac. L'Utac, qu'est-ce que c'est ? C'est un centre qui va tester l'accélération, le freinage, l'autonomie. Il y a deux centres en France. J'ai donné quelques petites informations intéressantes que la marque m'a transmises. Donc, suite à tous ces tests réalisés par l'Utac, on a pu déterminer un 0 à 25 kmh en 1,6 seconde en version 2 moteurs, de 0 à 50 kmh en 5 secondes. Alors, tout ça, c'est avec une personne qui pèse 85 kg, avec une température de 11 degrés et un vent de 20 kmh. Pour ce qui est du freinage de cette trottinette, ils ont calculé de 25 à 0 kmh en 4,8 mètres en version double moteur. Donc, bien sûr, cette trottinette, elle a passé un nombre de tests incalculables. Elle est EN 1728, EN 6335, EN... Enfin, plein d'EN, plein de certifications, ce qui fait que cette trottinette est la trottinette la plus certifiée en France à l'heure actuelle. Autant vous dire que niveau qualité, contrôle, elle est au top. Je vous ai fait le tour des caractéristiques techniques. Maintenant, je vais vous faire le tour de cette magnifique climat. Déjà, ce que je peux vous dire, freinage hydraulique. Aussi bien sur la Clima One que sur les climats normal et les climats max. La purge est parfaitement réalisée. On retrouve un phare qui a fait ses preuves, qui équipe toutes les Nami, mais aussi quelques grosses Teveron. Ils sont très similaires, ils se ressemblent énormément. Après, niveau guidon, une poignée qui est assez confortable, assez custom. Alors, il n'y a pas de repose paume de la main, mais c'est mieux pour la conduite. Moi, je préfère. Comme vous pouvez le voir, maintenant, il y a des cartes Nami et NFC qui sont badgées Nami. On a juste à positionner la carte et ça allume automatiquement l'écran. Donc, pour naviguer sur l'écran, bien sûr, c'est avec le petit commodo qui est ici. Plus ou moins pour changer les modes. Il y a le mode Eco, Drive, Sport, C et Extreme. Le X, c'est vraiment le mode où toute la puissance sera délivrée de la trottinette. Petite info aussi, vous allez me dire à quoi sert le bouton Power, vu que maintenant, il suffit juste de passer les cartes NFC pour allumer la trottinette. Quand on appuie dessus, on change les petites informations sur le menu. D'accord ? Et quand on reste appuyé dessus, il y a le mode P qui s'affiche. Donc, c'est obligatoire maintenant. Et ça va permettre de faire rouler la trottinette au pas à la vitesse d'un homme. En appuyant sur le bouton M, il y a diverses informations qui s'affichent. Vitesse max, l'autonomie, la vitesse. Donc, c'est très bien fait. C'est assez intuitif. Après, à côté du lecteur NFC, on retrouve un Komodo qui va gérer les clignotants, le phare et le klaxon. Attention mes oreilles. Donc, en plus des témoins qui s'allument sur ce Komodo, il y a des rappels au niveau de l'écran. On voit bien les clignotants qui s'affichent gauche et droite et le témoin du phare qui s'allume. Là, je l'ai éteint, il s'allume. Vous allez me dire aussi pour les passionnés, ils ont mis les clignotants à droite. Comment je vais faire pour accélérer et pouvoir activer mes clignotants ? Pas d'inquiétude, vous pouvez très facilement basculer ce Komodo à gauche. Et le Komodo, pour sélectionner les modes de vitesse, power et M, vous pouvez le basculer à droite. Ça, il n'y a pas de souci. On retrouve une gâchette type quad qui est ici. Alors, je vais freiner pour ne pas qu'elle accélère avec une course qui est assez longue. Après, en descendant, qu'est-ce qu'on peut voir ? Il y a l'habituel bac de serrage de chez Nami qui se met très très bien, qui est très facile à installer, qui ne fait pas mal à la main. Vous pouvez l'utiliser avec la paume de la main. D'accord ? Contrairement à certains modèles où c'est deux petits colliers qui sont très durs, il faut forcer. Là, il n'y a pas de souci. Hop ! On soulève. Ça se replie très facilement. Hop ! Je la remets. Aucun jeu d'avant en arrière. On retrouve une petite bague ici, en inox. Donc, vous allez pouvoir gérer le serrage et desserrage de cette bague. Ça va durcir la direction. Il y a un outil qui est fourni avec. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Comme je vais vous montrer l'outil, je vais en profiter pour vous parler. Donc, bien sûr, il y a une notice qui est assez épaisse. Toutes les Nami Klima sont fournies avec un chargeur rapide 5A. D'accord ? Ça, je vous en ai déjà parlé dans les caractéristiques, mais c'est un vrai plus. Hop ! Donc, voilà le petit outil que vous allez pouvoir insérer dans le trou là pour serrer ou desserrer cette petite bague pour gérer la dureté de la direction. D'accord ? Donc, après, en descendant, qu'est-ce qu'on retrouve ? Des pneus 10x3 super larges. Comme vous pouvez le voir, il y a une jante qui est magnifique. Donc, des 10x3 en tubeless, des CST. Ça, c'est la Klima One, donc un seul moteur à l'arrière. Donc, c'est la seule différence entre la Klima Normal, Klima Max. Bon, il y a aussi la batterie et la Klima One. Un moteur à l'avant sur la Klima Standard et Klima Max que n'a pas la Klima One avec un seul moteur, toutes les deux. Donc, sont équipés d'un freinage hydraulique à l'avant et à l'arrière avec un disque 140. Donc, c'est deux pistons qui vont bien serrer les deux plaquettes contre le disque. Et regardez ce qu'il y a ici. Elle est équipée d'office de top bloc. Et en fait, ces top blocs, qu'est-ce qu'ils vont permettre ? De protéger tout le châssis de la trottinette. Je vais vous le montrer en direct. Je vais coucher la trottinette sur ces fameux top blocs. Et comme vous pouvez le voir, je peux passer mes mains en dessous. Je ne sais pas si vous pouvez les voir, mais mes petits doigts. Donc, le châssis ne frotte pas le sol. Alors, bien sûr, avec la vitesse, ça peut frotter. Mais si elle tombe d'un seul coup, au moins, ça va protéger tout le deck grâce à ces top blocs qu'ils ont mis à chaque roue. Aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Après, qu'est-ce que je peux vous dire ? Un petit garde-boue Nami qui fait bien son taf. Une prolongation un petit peu du garde-boue là sur l'arrière qui va protéger le deck. C'est tout le klaxon. On retrouve des suspensions réglables en compression et en détente aussi bien à l'avant et à l'arrière. Le klaxon qui est ici, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est un vrai klaxon moto avec une grosse prise étanche. Ici, qu'est-ce qu'on aperçoit ? Ça, c'est le câble de bridage-débridage. Si vous voulez rouler sur circuit, c'est ici qu'il va falloir intervenir. Au niveau du deck, dans ce petit boîtier avec cette magnifique tête de serpent, c'est quoi ? Je ne sais pas quoi ça représente. Vous me le direz, les passionnés Nami, vous me le direz dans les commentaires. Ici, dans ce petit boîtier, il y a les contrôleurs étanches. Tout à l'heure, je vous montrerai le service réparation et préparation de chez Voltier. On va voir un petit peu comment ça se passe. Je vais essayer de voir s'ils peuvent m'en démonter une pour vous montrer les contrôleurs et le compartiment batterie. On retrouve un port de charge ici qui est aux normes. D'accord ? Avec un petit clapet. Donc ça, c'est pas mal. Bien sûr, il est badgé Nami avec le logo, la tête de serpent Nami. Donc là, tout ce deck-là, c'est le compartiment batterie. On en parlera tout à l'heure quand on ira voir les mécanos de chez Voltier. À l'arrière, on retrouve la suspension hydraulique. On va pouvoir régler la compression et la détente. Des pneus CST tubeless. Et voici la nouveauté sur ce dernier modèle de climat. Ils ont rajouté un feu stop à l'arrière. Avant, il y avait un bandeau LED qui était ici, qui servait de feu stop et de clignotant. Maintenant, on peut voir le feu stop à l'arrière. Et au niveau du calepied, c'est beaucoup plus esthétique. Ça fait plus soigné. Et on peut voir aussi les clignotants. Et ce que je trouve bien, c'est qu'ils ont laissé cette petite patte où il y avait le bandeau LED, l'ancien feu stop. Comme ça, ça va vous servir de poignée pour pouvoir porter très facilement cette Nami. On met toujours une main là, une main là. Et franchement, ça se porte très bien. La poignée est assez épaisse. Ça ne vous sectionne pas les doigts. Ça se fait très très bien. On va mesurer la longueur et la largeur du deck. Donc, surface utile du deck pour vos pieds, ça fait du 49 sans le calepied. Donc, 49 cm jusqu'ici. Ici, on en compte le calepied, ça fait du 56-60 cm. Niveau largeur de cette climat, le deck, il fait, on va compter 21 cm. La hauteur du deck par rapport au guidon pour les grands, c'est très intéressant. On doit être à 107, 107 cm à peu près. Donc, c'est très très bien. C'est une trottinette qui va être adaptée aussi bien pour les personnes qui font 1,70 m comme les grandes personnes comme moi qui font 1,90 m ou plus. On va faire la largeur du guidon. Je vous rappelle une trottinette. Plus le guidon est large, plus la trottinette va être stable. Le guidon fait du 69 cm. Je vais essayer de comparer par rapport à une Victor Luxury. Le guidon, il fait 60 cm. Donc là, il y a 9 cm de plus sur la climat. Et pareil, la hauteur du guidon, c'est à 98 cm. Compte 108. Le guidon est 10 cm plus haut sur cette climat. Alors, on va parler aussi garde-sol de cette climat. Normalement, elle est 2 cm plus haute qu'une Dualtron Victor. Je crois que c'est 18 cm. Et là, on doit être à du 21, 22 cm de garde-sol. Alors, je vous ai mis sur une chaise pour vous parler de la béquille. La béquille qui est très très robuste, très costaud. On voit qu'il n'y aura pas de souci de casse au niveau de cette béquille. Elle est équipée d'un ressort. Maintenant que je vous ai fait le tour de la climat, on va aller voir les mécanos de chez Volty. On va essayer de la dépouiller, de voir à l'intérieur la conception de cette climat. On va échanger un petit peu avec eux ce qu'ils en pensent, eux aussi, de cette climat. Allez, c'est parti. Allez, venez voir. C'est juste à côté. Ils font tout ce qui est réparation rapide, préparation de votre crottinette en moins d'une heure. Allez, venez voir. Je vous présente Michael et Jordan qui sont ici, qui sont les mécanos de chez Volty. On peut voir Jordan qui est en train de réparer une amie, c'est ça, non ? C'est ça. Je suis sur une burnie et je suis actuellement en train de changer les roulements. Il y a un point dur. Tu fais quoi avec ce maspérateur ? C'est quoi ça ? Non, c'est un décapeur thermique pour éviter de prendre un chalumeau et d'y mettre une flamme. Donc, il faut chauffer à haute température pour pouvoir décoller et aider au maximum à dévisser pour changer les roulements. Et niveau complexité, c'est comment ça ? Ça va ? Ça passe facile ? On est sur un petit vide sur disque quand même. Une heure, deux heures ? Ah, on est sur un petit deux heures au complet. Quelque chose comme ça. Bon, voilà, c'est Jordan et Michael qui est ici, qui fait son timide. Si vous voulez son 06, je le mettrai dans la description. C'est un motard, motard, cherche motarde. C'est ça, non ? Exactement. Bon, exactement. Bon, on va en profiter. Regardez, il y a une petite climat qui est complètement démontée. Ça tombe bien, comme je vous ai présenté tout à l'heure la climat. Vous pouvez voir, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de deck. Et voilà la batterie. Ça tombe bien qu'il est démonté. On peut voir la batterie qui est totalement étanche. Donc, aucun risque d'infiltration d'eau pour cette batterie. Je vous rappelle les contrôleurs qui sont ici. Ils sont IP65. C'est deux contrôleurs de 40 ampères. En plus, ils sont bourrés de silicone. Ils ont injecté complètement du silicone dedans. Donc, il n'y a aucun risque pour les infiltrations d'eau. Et en plus, ils ont quand même fait un petit trou ici. Donc, ça sert pour passer les câbles. Mais pas que. S'il y a de l'eau qui rentre par ce compartiment, ça va évacuer naturellement l'eau ici, par ce petit trou qui est là. Un câble moteur ici, avec une connexion rapide. Mais comme vous pouvez voir, ça ne sera pas de problème en cas de disque voilé ou de changement de disque, vu que le câble moteur est de l'autre côté. Des prises XT60 pour l'alimentation batterie. Des connecteurs rapides pour déconnecter les contrôleurs. Alors, ça, c'est bien. C'est vrai qu'on a l'habitude sur les Minimotors que c'est des petites causes pour retrouver les bonnes couleurs. Là, c'est super simple. C'est du plug and play. Je pense que ça doit être une des trottinettes les plus rapides pour les interventions, pour les mécaniciens. Je sais que les mécanos chez Volti l'adorent pour ça. Comme vous pouvez voir, il y a une checklist ici, sur le tableau. Tous les mécanos de chez Volti, Michael et Jordan et les autres, vont contrôler tous les points. Il y a plusieurs points. Contrôle serrage vis, contrôle éclairage, contrôle klaxon, etc. Ils vont aussi installer les options. Donc, tout est bien cadré, normé. Avant l'expédition, ça évite des allers-retours de la trottinette. Oh mince, ma trottinette, elle arrive. Il n'y a plus de frein, il n'y a un problème de pneu, etc. Chez Volti, ça ne se passe pas comme ça. Tout est bien cadré, normé. Quand la trottinette arrive chez vous, il n'y a plus qu'à la déballer. On démarre et on roule. Plus de soucis. Bon, comme vous pouvez voir, le téléphone sonne. Bien sûr, ça répond quasiment à 100% des appels chez Volti. Pourquoi ? Parce qu'il y a un standard. Et vous allez être sûr de tomber soit sur un commercial, soit sur un mécano en fonction des choix que vous allez faire. Tous les téléphones portables des employés sont connectés au standard. Donc, si après dans les messages, vous me dites, à chaque fois que j'appelle Volti, je n'ai personne. Ce n'est pas vrai, mon ami. Il y a toujours du monde chez Volti qui est prêt à décrocher. Et ça, ça fait vraiment plaisir de voir une équipe de passionnés prêts à rendre service à tous les clients et à travailler ensemble. Regardez, ce n'est pas magnifique ? Je vais aller vous faire le compte rendu de ce que je pense sur cette climat. Allez, venez, on retourne de l'autre côté. Bon, maintenant que je vous ai fait le tour, qu'on est allé voir les mécanos, qu'on l'a désossé, cette climat, je vais vous dire ce que j'en pense. Déjà, mon ressenti, on voit que c'est une trottinette qui a été réalisée et conçue par des passionnés. Je connais très, très bien les personnes qui sont à l'origine de la marque Nami. Et comme d'habitude, avec plein de petits points de détail, on voit que c'est des utilisateurs qui roulent, ce n'est pas juste des fabricants. Très bien au niveau des contrôleurs, siliconé avec une partie pour évacuer l'eau, le port de charge avec un petit clapet, ce n'est pas un petit morceau en caoutchouc qui vient se mettre dessus. Il y a quand même de la finition, la bague de serrage qui se fait ferme très, très bien, pas mal à la main. C'était vraiment très, très pénible là-dessus. Des pneus super larges grâce à leur jante, aussi bien sur la One que sur la Clima de moteur, leur jante qui est très, très large, donc pneus plus larges. Ils ont travaillé enfin le feu stop à l'arrière parce que c'est avant que c'était un petit bandeau LED sur cette poignée. Ce n'était pas très esthétique. Maintenant, ils ont mis un vrai feu stop à l'arrière. Le confort avec des bonnes suspensions et surtout la puissance. Cette Clima, je vous rappelle, elle a deux contrôleurs 40 ampères. Sur une trottinette 10 pouces, c'est très, très rare. Deux contrôleurs sur la deux moteurs. Sur un seul moteur, il n'y en aura qu'un seul. Mais sur une single avec un contrôleur 40 ampères, c'est très, très fort, c'est très, très violent. La conception, le fait d'avoir fait un châssis avec une batterie qui va pouvoir se retirer, qui est une batterie qui est complètement étanche. Les connectiques rapides des moteurs, le gros phare. Maintenant, ils ont rajouté un badge NFC NAMI. Un display qui est vraiment très, très complet, facile d'utilisation. Que du positif. Ah si, le seul petit défaut que je trouverais à cette Clima, le seul et unique, c'est cette gâchette quad. Parce que c'est une course qui est quand même assez longue et ça peut un petit peu tordre votre pouce à l'accélération et décélération. C'est le seul et unique défaut que je trouve sur cette Clima. Mais cette gâchette, je sais qu'on peut réduire la course très, très facilement ou installer une autre gâchette 300X très facilement. C'est le seul défaut qui peut déplaire à certaines personnes qui ont peut-être un problème au niveau du pouce ou des petites mains. Mais mis à part ça, c'est une trottinette qui est baroudeuse, multimodale. Elle peut aller en forêt, en ville. On va pouvoir installer aussi des pneus off-road sur cette trottinette. Voilà, que du positif sur cette NAMI. Je suis heureux et content de pouvoir enfin vous faire une vidéo sur la marque NAMI. D'autres vidéos vont venir comme la NAMI Burnie 3. Donc, restez bien connectés. On n'oublie pas de s'abonner, de liker. Il y a les commentaires qui sont disponibles si vous avez la moindre question. J'essaye de répondre à tous les commentaires YouTube maintenant. On n'oublie pas le code JEFFRIIDE pour avoir une bonne remise sur tout le site. Voltie, pas uniquement sur la trottinette, sur tout. Donc, n'hésitez pas à contacter Voltie. Je vous rappelle, c'est à Boulogne. Tout sera dans la description de la vidéo. Et je vous dis ciao, ciao. J'ai fait une, deux, trois prises pour que ça soit bien. La desserrer, serrer combien de fois la vis ? La desserrer en moins six fois. Et je vais recommencer. Tu couperas comme tu veux. Je n'en sais rien. Bon. Oh putain. J'ai fait le dos en plus ce matin. Parce que tous les employés mettent la main à la poche. Pas la main à la poche, la main à la pâte. Mais bon, plus sérieusement. J'ai fait le dos en plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501